Les gros titres qu'on a un peu sensationnalistes sur l'intelligence artificielle, premièrement, l'intelligence artificielle va sortir de sa boîte et éradiquer l'humanité, deuxièmement, la fin du travail, sont largement exagérés et ne sont pas d'ailleurs des thèmes qui véritablement inquiètent les gens qui ont les mains dans le cambouis et qui travaillent sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est au fond assez compliqué dans les détails, mais assez simple dans son principe, il s'agit d'automatiser non pas la pensée elle-même, mais d'automatiser les résultats de la pensée. Quand une intelligence artificielle reconnaît une tumeur sur un scan de cancer, on voit les gros titres « Ah, c'est incroyable, une intelligence artificielle a battu les dix meilleurs médecins chinois », ce n'est pas vrai, ce sont des dizaines de milliers de médecins ou d'étudiants en médecine qui ont labellisé des centaines de milliers de scans qui ont battu dix médecins. Mais il n'y a rien d'étonnant à ce que dit mille médecins en bas de dix. En admettant qu'une intelligence artificielle finisse par connaître mes propres désirs mieux que moi-même et connaisse bien sûr mon environnement et les choix auxquels je suis exposé de manière beaucoup plus compréhensive que moi-même, je vais être tenté de lui déléguer de plus en plus mon pouvoir de décision, mon pouvoir de choix, au fond mon libre arbitre. On perd peu à peu notre capacité à faire des choix parce que nous nous habituons à les déléguer à la machine. Pour les petites choses de la vie, mais même pour les petites choses de la vie, c'est important de faire des choix. On a des études qui montrent que les chauffeurs qui utilisent le GPS toute la journée ont certaines zones de l'hippocampe qui s'atrophient dans le cerveau. Mais aussi parce que les systèmes d'IA de plus en plus définissent nos choix d'éducation, voire nos choix d'amour. Et ce sont enfin des logiques communautaires, puisqu'elles vous offrent non pas ce qu'il y a de mieux pour vous, mais ce qu'il y a de mieux pour vous et le reste du groupe. Vous allez être engoncé dans la moyenne statistique de vous-même et vous n'allez pas pouvoir en sortir. Et ça commence très tôt, puisqu'au Japon ou en Chine, il y a des caméras dans les salles de classe qui évaluent la manière dont les élèves se comportent et qui vont les trier pour les mettre dans les écoles qui sont censées leur convenir le mieux. Donc vous voyez que dès le plus jeune âge, vous allez être pris en charge par des systèmes qui vont faire votre bien pour vous-même et qui vont vous nier dans ce que vous avez de singulier et qui vont au contraire vous pousser à vous rapprocher de la norme. Moi d'abord, je veux sauver l'individu parce que je pense que le mouvement de notre civilisation, c'est d'aller de la tribu, vous ne pouvez pas sortir, jusqu'au rêve de la monade, de l'individu qui s'autodétermine. Ce chemin-là est un chemin compliqué, pas forcément un chemin heureux, mais c'est le chemin de la liberté pour l'espèce que nous sommes. Et puis, il y a aussi un message plus social, je pense, c'est que le progrès que je différencie de l'optimisation est toujours venu de l'erreur, de l'erreur biologique dans l'évolution naturelle, mais aussi dans l'évolution scientifique et aussi dans l'évolution sociale. Si vous voulez progresser, il faut des moments de rupture qui sont des moments totalement absurdes, totalement chaotiques et totalement irrationnels et imprévisibles. Et donc, c'est pour sauver cette part de nous, qui est pour moi la meilleure, qui est cette singularité dans ce qu'elle fait de mieux et de pire, et ensuite j'en tire une conclusion technique, qui est, du coup, il faut pouvoir imposer nos propres critères à l'algorithme. Cela suppose de faire passer la question du droit numérique, du droit de la personne, au droit patrimonial, et de faire de la donnée un bien. Sous-titrage ST' 501